bonsoir je suis christelle d'ici la chaîne académie la nouvelle conscience alors une petite vidéo concernant les dons les dons les capacités qui se révèlent en nous pas mal de personnes ont des capacités qui sont en train d'émerger mais nombreuses et nombreux d'entre vous ne savent pas vraiment quoi faire avec avec des intuitions qu'on avait des capacités mais en se disant bon ce sera pour plus tard alors je m'adresse à franck voilà tu m'inspiré franck à faire cette vidéo et je t'en remercie en fait beaucoup de personnes m'ont posé me pose souvent cette question au fil de mes rencontres y compris la jeune femme que j'ai rencontré il ya deux ans en arrière qui avait plein de capacités qui émergeaient mais elle en était au tout début savait pas trop quand comment pourquoi est ce qui revenait très souvent est ce que parce qui est normal bien sûr quand on sait pas et qu'on n'a pas confiance en soi c'est qu'on me demandait si où les personnes avaient envie de aller faire une formation en sachant qu'on avait des capacités alors moi évidemment ça me fait risser le poil à chaque fois parce que c'est quelque chose que bah c'est pas ce dans quoi je suis ici et maintenant alors bien évidemment j'aurais tendance à à à partager le fait que ben aller vers vous même ou alors écouter des vidéos pour ma comme vous le faites à l'heure actuelle j'imagine vous regardez des vidéos mais faire une formation pour moi pour quelqu'un qui a qui a tout en soi c'est un potentiel une pente une potentialité de bat de contracter des choses qui sont des fréquences des énergies qui sont anciennes pour autant je dis pas que c'est mal je vous partage ma conscience mes expériences comme d'habitude ensuite chacun fait comme il veut c'est à dire que si en vous vous sentez vous avez des interrogations et puis vous sentez que suite à la vidéo de christiane lissi vous sentez que vous avez besoin de faire une formation pour x raisons pour développer vos potentiels ben c'est ok voilà moi je m'en fous en gros moi je vous partage juste mais ma conscience mes expériences en sachant que moi aussi non pas que j'ai fait des formations mais quand j'avais 30 ans et bien j'étais attiré par le reiki parce que ben voilà les notions de guérison etc mais avant ça j'étais plutôt quelqu'un qui avait déjà des potentialités des capacités mais j'ignorais parce que l'empathie à la base n'est pas considéré comme n'était pas considéré comme un potentiel de des capacités médiumniques à potentiel de de transformer en fait des empates pour moi sont des unificateurs sauf que on est confronté en tout cas pour ma part parce que j'ai pu observer tout autour de moi c'est que des cultures entre guillemets qui étaient qui donnaient une parole une voix sur ce qu'étaient les dons en mettant dans un rail voilà où vous certaines j'entendais plein de choses des gens qui disaient oui mais un don on l'a ou on l'a pas pour moi c'est totalement faux pour moi bien sûr et on a tous des potentialités particulièrement en ce moment on est en train de monter en fréquence donc il ya plein de capacités qui sont en train de se révéler d'une façon plus forte chez certains et certaines selon qui vous êtes et d'où vous venez bien ce n'est pas les mêmes capacités et il s'agit pas de s'en inquiéter et en cherchant une norme il s'agit il s'agit juste de comprendre comment vous fonctionnez vous alors parce que justement on provient tous d'une lignée d'un endroit différent de par notre nature cosmique la conscience et dans ce contexte là bien on n'a pas tous les mêmes capacités effectivement mais il ya certains potentiels que qui va que vous trouverez pas à l'extérieur de vous notamment l'empathie l'empathie qu'on a montré du doigt comme étant alors voilà le phénomène éponge il faut se protéger vous faire si vous faire ça mais à aucun moment moi que dans mon cheminement en tout cas on m'a peut-être une fois une personne m'a dit mais c'est génial d'être en pâte puis moi j'ai un bon non non c'est pas génial mais justement j'étais enquête à leur recherche alors d'être en recherche c'est bien effectivement une formation ça peut faire partie de la recherche mais c'est une potentialité ou pas tout dépend de la formation bien évidemment si c'est patriarcal ou matriarcal patriarcal c'est à dire c'est des anciennes énergies comme le reiki à l'heure actuelle pour moi c'est empreinte de fréquences anciennes mais anciennes pour moi pour d'autres peut-être c'est juste voilà c'est juste ça dépend d'où vous venez qui vous êtes où vous allez où vous en êtes dans vos fréquences et pour certains ben c'est ok et puis pour d'autres de toute façon vous le sentirez en vous pour vous par vous bac c'est pas ok après il ya pléthore effectivement de d'enseignants et de pratiques matriarcale et patriarcale matriarcale c'est souvent les codes du renouveau des fréquences des personnes porteuses de haute fréquence c'est à dire de choses qui sont nouvelles de personnes qui vous amène à vous découvrir vous même la connaissance de soi c'est ça pour moi l'androgyna primordial l'unité que j'évoque c'est alors écoutez vos pensées vos paroles vos actions surtout vos pensées faites vos propres expériences et écoutez vos intuitions parce qu'en fait vos intuitions c'est le champ universel source et puis à force d'expérience et bien effectivement ça vous permet de vous connaître bien évidemment il ya des enseignants à l'extérieur qui permettent aussi de comprendre certaines choses notamment ben moi en qualité d'enseignante qui partage mes expériences à partir de ma conscience unitaire la mienne celle que je vis depuis 2012 effectivement certains êtres trouvent des clés des corrélations des résonances sur quelque chose qu'on ne connaissait pas ou qu'on ou alors on n'avait pas confiance en soi ou alors effectivement la quête extérieure est juste et parfaite maintenant une formation pour moi voilà c'est un chemin qui potentiellement peut vous amener vers des vieux schémas des personnes porteuses de vieux schémas donc de basse basse fréquence fréquence plus dense mais voilà pas forcément des des personnes comme moi j'ai tendance justement mais c'est vrai que c'est pas confortable de vous de vous dire de vous écouter mon rôle à moi c'est l'unité l'unité c'est amener progressivement un être à l'amener à ce qu'il réfléchisse par lui même l'amener vers sa liberté pour qu'il réfléchisse par lui même qu'il écoute ses intuitions ses pensées ses paroles ses actions ses expériences dans son corps comment ça fait mal alors effectivement mon enseignement sert à ça justement parce que je partage mes expériences et du coup ben ça vous amène à vous interroger sur vous même en revanche les formations la plupart du temps qui sont carrés collés machin tout bien comme ça c'est pour ça que apparemment la fleur de l'unité n'a pas été un c'est à un moment donné je voulais enfin il ya des gens qui sont venus vers moi en me proposant de faire des formations que ça devienne une formation à la fleur de l'unité que ça et que chacun pourrait être un thérapeute de la fleur de l'unité et puis ben ça m'ont donné ça me parlait puis à un moment donné ça me parlait mais enfin ça parlait moins que ça ne me parlait dans le sens où c'est rentrer codifier quelque chose et rentrer et codifier quelque chose une pratique la codifier c'est l'enfermer et c'est ce que le patriarcat a fait pour autant c'est juste et c'était juste et parfait c'est comme le chi le chi spontané qui se découle directement de l'activation de ma kundalini au tout début quand ma kundalini s'est activée et bien ça me disait que c'était l'origine du tai chi du qigong du yoga en fait des êtres se sont éveillés leur kundalini s'est éveillé et puis ensuite ils ont codifié pour pouvoir transmettre aux autres et c'est devenu une pratique a été codifiée et au fil du temps a subi des enfermements plus ou moins mais en même temps ça a permis à des gens de pratiquer quelque chose c'est à dire on entraîne voilà on est en groupe ça motive il ya toute cette notion de motivation quand on est un peu flemmard paresseux qu'on dit bah faut que tu fasses ça tous les matins patinque ou fin bref c'est vrai que c'est pas évident et donc une formation ça codifie et puis ben c'est un outil qui peut-être ne va pas correspondre mais après voilà après chacun fait ce qu'il veut on peut utiliser ou pas utiliser la potentialité pour moi aujourd'hui c'est si c'est vous tombez sur une pratique qui est une formation qui emprunte de d'anciennes fréquences vous risquez d'être investi par ces fréquences comme les énergies reiki donc la carol sera de quoi je parle et plein d'autres eh bien alors c'est pas un jugement bien sûr parce que j'ai pratiqué moi aussi quand j'avais 30 ans d'ailleurs ça m'a complètement chamboulé ça a réveillé toutes mes capacités mais je sais pas si c'était un truc juste ou si ça a été en réaction justement comme si j'avais été bombardée d'un truc puis du coup mon corps était en réaction pendant deux ans j'étais complètement j'étais en crise de spasmophilie très très avancée très très exacerbée pendant deux trois ans tellement ça m'a perturbé chamboulé et puis voilà mais voilà donc énergie reiki de mes dernières expériences en tout cas de lorsque j'ai fait un soin à plusieurs personnes effectivement moi je voyais des l'énergie des maîtres qui venaient quand on faisait appel à l'énergie reiki c'est une énergie alors on appelle ça comme on veut énergie universelle de vie ou énergie reiki ou énergie de maintenant il ya beaucoup de il ya plein de ramifications diverses et variées parce que j'ai vu c'était des anciens maîtres qui ont avaient une pratique cette pratique là elle s'est perdurée au fil du temps de mettre en mettre en mettre en mettre et quand on fait appel à l'énergie reiki et ben on fait appel appel à l'énergie de ses maîtres ancestraux qui qui n'est plus une énergie qui n'est plus d'actualité qui vibre en tout cas en basse fréquence de ce que j'ai pu observer personnellement à travers des soins et du coup qui venait enfermer en tout cas la personne que en particulier qui se reconnaîtra à qui je fais un bisou et bien ça venait tout simplement à lourdir enfermer des espaces de son de sa structure énergétique alors qu'en elle il y avait déjà une énergie fluide un trésor qui était là en manifestation qui demanda ce qui demanda à se réveiller déjà une énergie qui était déjà en haute fréquence et que ça ça mettait un couvercle le fait d'appeler cette énergie là ça me ça faisait ralentir des espaces de son être parce que ça faisait appel à une énergie de maîtres qui sont qui sont moi qui est ancienne ancienne en basse fréquence et qui n'était pas des hautes fréquences donc là je parle du reiki après il ya pléthore d'autres formations mais pour moi une formation c'est aller chercher quelque chose à l'extérieur qui est déjà en vous alors regarder des vidéos par contre c'est bien effectivement on pouvait regarder des expériences des gens qui ont fait des expériences propres moi ou pléthore d'autres j'imagine qu'à 40 milliards de vidéos de personnes qui parlent de leurs propres expériences et non pas des formations qui ont été prises chez pierre paul jacques ou de la descendance de truc bidule machin où aujourd'hui c'est la mode c'est un peu la mode effectivement de faire quatre milliards de formation pour mettre ça sur sur une plaque de ben une plaque à l'extérieur alors qu'on est thérapeute etc moi personnellement c'est voilà c'est pas mon chemin pour autant si c'est le vôtre c'est super mais j'aurais tendance à dire pour les personnes qui ont déjà des potentiels pour ma part après chacun fait comme il veut bah vous avez déjà tout en vous voilà et expérimenter quand vous sentez qu'il ya l'énergie qui circule quand vous avez des picotements vous avez des maux de tête ou vous avez ya juste vous avez l'information vous avez enfin vous avez tout en vous dans le sens où le corps sent la pensée les intuitions c'est votre conscience elle vous dit et donc après entre pour connecter les deux qu'est ce qu'il faut faire il faut avoir confiance juste avoir confiance c'est pas compliqué et en même temps c'est compliqué parce que on nous a voilà on nous a pas appris à avoir confiance en nous on est rempli de peur on bref il ya plein de choses il ya plein de freins qui vont faire l'ego les influences papa maman chien chasse ou bidou à l'extérieur qui vont nous empêcher de ou la flémagite aiguë qui ou l'ego qui nous dit ah non t'es nul je comprends rien et on remet en question tout alors qu'en fait le corps sent et puis on peut quand on on met une intention sur je souhaite entendre sentir voilà on a de l'énergie dans les mains on a des picotements on a de la chaleur on a du vent ça peut être voilà ça peut la guérison en fait les dons servent à soit se maintenir en équilibre soi même soit maintenir en équilibre tout ce qui nous entoure bref c'est de la guérison la guérison c'est juste l'équilibre des énergies dans nous la conscience qui dirige qui dit tiens là et là et là c'est il ya un truc qui va pas et puis hop mais aux choses plus simples corps sans donc vous pouvez sentir différents symptômes les petites vibrations des énergies vous pouvez avoir des visions entendre écoutez vous pensez ce que le les intuitions la clairvoyance la clair audience la clairsentience se fait de mille et une façon c'est pas c'est pour ça que c'est bien effectivement de regarder plein de vidéos parce que ben il y en a il va ressentir comme ça l'autre il va avoir une clairvoyance comme ça l'autre donc ça peut être par les yeux ça peut être par le nez ça peut être par la bouche on peut chanter ça guérir on peut regarder à quelqu'un ça guérir on peut entendre avec des acouphènes c'est de l'information qui surgit avec différents plans de conscience donc c'est une forme de médiumnité on peut entendre aussi littéralement comme si quelqu'un qui vous parlait qui vous chuchote à l'oreille mais ça peut être juste des pensées à la clairvoyance les mains voilà ça peut quand vous mettez les mains sur quelqu'un ça peut faire vous pouvez avoir des bouffées de chaleur ou du froid ou du chaud et en fait quand vous sentez des choses dans votre corps ça peut faire des maux de tête ça peut vous donner la nausée ça peut vous donner la diarrhée ça peut vous donner une envie de bailler ça peut vous en j'ai même un guérisseur une fois que j'allais quand j'étais plus jeune que j'allais voir il avait des flatulences prout et il transformait et transformait en fait il absorbait des trucs et il évacuait de cette façon ou alors il rotait il éructait ou alors il baillait bon ça j'ai expérimenté par moi même aussi toute cette forme de quand vous faites un soin à quelqu'un mettez les mains ou quoi que ce soit hop vous absorbez et puis on transforme et ça ressort d'une certaine façon donc il y a mille et une façons il suffit d'écouter le corps parce que tous les symptômes du corps c'est pas forcément lorsque vous n'êtes pas bien vous êtes malade ou voilà le corps en fait c'est une grande machine à transformer pour accueillir accueillir les énergies et ensuite quand ça s'unit à la conscience ça transforme donc quand vous avez différents symptômes aussi vous mettez une intention de faire du bien d'abord essayer sur vous vous avez mal à l'épaule hop vous mettez votre main vous frottez quand on se cogne on se cogne la première chose qu'on fait c'est qu'on met sa main pour se frotter parce qu'on a mal clairement en fait moi de mon point de vue quand je frotte hop ça permet aux énergies de circuler plutôt que de rester agglutiné parce que suite à un choc les énergies se contractent c'est comme quand on fait en un choc dans le corps physique on a un choc dans le corps physique bien évidemment donc ça peut faire un hématome parce que ça fait une rupture des petits vaisseaux dans les corps les différents corps subtils c'est la même chose ça ça fait des ruptures ça arrête la l'énergie et bref ça va se condenser et donc le fait de faire ça tout de suite la main va la main la main opposée qui est la polarité opposée va venir à faire un afflux d'énergie avec cette main là et puis en même temps vous frottez ça permet à quand vous mettez l'intention ça permet à l'énergie de rester fluide plutôt que de rester agglutiné suite à un choc ma choc voilà des chocs on en a tous les jours choc physique choc émotionnel d'un point de vue d'énergie ça fait des des chocs quelque part des empreintes qui vont empêcher la bonne circulation fluide des énergies dans le corps quelle qu'elle soit donc il suffit tout simplement de vous faire confiance et puis bien évidemment de regarder des vidéos après si des vidéos pour écouter des gens qui vous parlent de leurs propres expériences et puis dans ce contexte là ben voir voilà si ça parle ça vous parle évidemment c'est c'était plus long ce que peut-être que vous êtes un peu impatient de c'est vrai que tout à chacun on préférerait avoir un livre un dictionnaire ou une bible qui parle de tiens comment ça fonctionne les dons comment ça marche page page 500 comment on fait pour guérir du truc ou du machin bref on voudrait avoir un truc tout prémâché qui nous explique nos capacités ça je comprends ça s'appelle la facilité sauf qu'il ya une potentialité que ça correspond pas à ce que vous êtes parce que justement dans ce qui est écrit et bien il ya peut-être des choses qui vont pas vous corresponde ou alors ça va être empreinte des choses qui vont vous faire vous détourner vous dire que ce que vous faites ou quand comment pourquoi c'est pas bien ou moi j'aurais tendance à dire vraiment vous avez la connaissance en vous et c'est une réalité s'appelle la connaissance universelle vos intuitions si maintenant vous n'avez pas assez confiance en vous bien voilà fait une formation ça peut vous pouvez voilà beaucoup d'êtres ont besoin d'outils voilà une pelle un râteau un saut etc pour faire des choses ce que je peux comprendre donc ce qui est important c'est d'aller là où vous sentez d'aller et puis ben moi ce que je conseille c'est aller là où vous sentez d'aller c'est à dire aller en vous même tout temps pourquoi pas effectivement aller à l'extérieur voir s'il existe des formations des outils etc pour ensuite faire un medley tout ça utilisez vos capacités avec des formations extérieures qui vont vous donner entre guillemets des outils bon à votre jugement propre dans ce contexte là et bien je pense que je ferai une petite vidéo une conférence ou sur zoom ou ou en direct live j'aimerais bien mais là voilà on va partir sur un confinement donc du coup faire un direct une conférence ou un rassemblement ici dans l'autre ben ce sera peut-être pour plus tard mais une petite conférence sur la plateforme zoom que j'ai pas encore essayé pour que ce soit plus interactif sur le thème de ben les dons quoi faire avec comment les déployer ou voilà en parler un peu plus comme je viens d'en parler ici mais avec des la possibilité que vous puissiez interagir donc si ça vous intéresse bah faites moi un petit commentaire sous cette vidéo je puisse savoir combien de personnes seraient intéressées potentiellement pour pouvoir vous inscrire donc à faire une autre vidéo pour vous pour vous informer quand est ce que je ferai cette vidéo cette conférence sur la plateforme zoom afin que vous puissiez y participer si vous êtes assez nombreux à être intéressés pour partager sur ce thème parce que je comprends voilà que c'est pas évident moi aussi au tout début quand j'ai quand j'étais plus jeune j'ai fait donc j'ai pratiqué du reiki à mes 30 ans et ben quand j'ai commencé à avoir plein 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 de symptômes plein de trucs qui me que je sentais dans mes mains voilà quand j'étais bon ça ça remis en lumière en fait pour moi en fait ces symptômes au début c'était tout simplement que ça avait remis en lumière mes crises de spasmophilie quand j'ai pratiqué le reiki et donc tout simplement parce que j'ai dû recevoir une dose massive de d'énergie ce que j'ai senti à ma première initiation quand ma maître reiki me faisait des trucs là le tourne autour de ma tête puis je sentais tout je me qu'est ce qu'elle me fait je sentais un gros vortex autour au dessus de ma tête qu'est ce qu'elle me fait c'est trop 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 bizarre ou impuissant et puis pendant deux ans j'étais malade à dire j'ai pratiqué pratiquer donc ce qu'est ce qui est bien en tout cas ce que je remercie cette pratique parce que pour moi cette pratique ça m'a permis de c'est ce qui m'a permis de rentrer dans la méditation c'est à dire qu'après les les premiers les premières les premières la première initiation il y avait un une pratique de 21 jours de méditation en se faisant s'imposant les mains sur soi et moi le reiki ça a été ça ma révélation ça a été ça m'a forcé à me mettre dans la méditation c'est à dire à être statique pendant une heure dans la journée à méditer et à me faire des impositions des mains et donc c'est comme ça que j'ai commencé à méditer donc je je remercie je suis toujours en gratitude par rapport à tout ce que j'ai pu pratiquer même si ça a été court même si ensuite j'ai traversé parce qu'à un moment donné je me suis rendu compte que c'était pas juste vis-à-vis de l'énergie que je portais moi mais ça m'a révélé en totalité parce que alors parce que peut-être j'ai reçu une dose massive d'énergie de basse fréquence ce qui m'a mis en lumière mes crises de spasmophilie pendant deux ans alors que j'en avais plus du tout du tout du tout j'avais plus de crises de spasmo et là pendant deux ans en fait et c'est là et là et c'est là que ça ça m'a permis de comprendre en fait que tout simplement ma spasmophilie c'était de l'hypersensibilité alors qu'avant je ne savais pas avant si je voyais les médecins on me donnait des médocs et puis voilà puis on me disait que j'avais des chutes de magnésium et de calcium magnésium je sais plus et puis en gros que c'était psychosomatique et donc voilà donc j'étais en quête de moi même et puis j'ai commencé à être en quête de moi même à partir de là je pense physiquement on va dire j'ai commencé à avoir des pratiques alors qu'auparavant j'étais déjà éveillé mais éveillé en termes de conscience de la conscience sur la nature de chaque chose de tout ce qui m'entourait mais vis-à-vis de mes symptômes de spasmophilie je savais pas voilà c'était parce que j'étais sensible aux basses fréquences et que j'absorbais que je saturais tout simplement des basses fréquences et donc lorsque j'ai reçu la dose massive la dose de lors de l'initiation du reiki j'ai j'ai fait une grosse réaction alors sur le coup quand j'en ai parlé à mon maître reiki elle me dit mais oui mais il ya un phénomène de nettoyage il ya un phénomène de nettoyage qui se qui se profile qui peut se faire parce que justement une purification et ben moi personnellement c'était pas un nettoyage c'est juste que justement j'ai absorbé des basses fréquences à dose massive et du coup ça a mis en lumière toute ma spasmophilie et ça tout tout exacerbé en moi et en même temps bah c'était juste et parfait c'est à dire pendant deux ans pas quasiment deux ans je j'avais du mal à sortir je pouvais voir plus je pouvais côtoyer plus personne plus aucun groupe plus rien je pouvais même plus aller au cinéma j'avais une vie on va dire sociale normale où je rencontrais des gens j'allais de temps en temps pas souvent mais des fois j'allais à des concerts je supportais plus rien du tout tellement ma sensibilité était exacerbée et je spasmais bref et donc du coup ça a eu pour votre vocation justement de mettre en lumière mon hypersensibilité c'est à dire ça m'a fait des crises de spasmo parce que je pense que justement c'était des basse fréquence par rapport à qui j'étais et c'était juste et parfait et du coup ça m'a permis aussi de rentrer dans la méditation pour autant au bout d'un certain temps j'ai arrêté justement parce que j'ai commencé à sentir que ce qui arrivait ce qui rentrait en moi par mon chakra coronal n'était plus juste les énergies n'était j'ai senti que les énergies n'étaient plus juste voilà qu'il fallait que je rencontre ma propre énergie et mais voilà mais ça m'a amené justement à écouter à aller dans une pratique méditative à apprendre à écouter mes intuitions à me centrer davantage à me poser davantage donc ça a servi à ça donc du coup c'est la raison pour laquelle quoi qu'on fasse de toute façon ça nous sert toujours ça nous en tout cas moi ça m'a toujours servi même si à ce jour en tout cas très clairement de ce que j'ai pu observer ce sont des énergies en tout cas pour moi qui sont anciennes ça veut pas dire c'est le cas pour vous donc faire une formation ou pas c'est à vous de choisir moi mon rôle aujourd'hui c'est effectivement d'amener les individus en tout cas de proposer de montrer que vous avez tout en vous écoutez ressentez expérimentez vos dons découvrez effectivement c'est peut-être un peu plus long que de que des d'avoir un enseignant un enseignant mais d'avoir une bible qui vous dit comment faire une formation qui vous dit comment faire etc bon qui vous donne des outils qui ne sont pas les vôtres mais ça peut vous amener vers vous même vous vous inspirez bien évidemment donc c'est le but de tout ce qui existe sur cette planète et puis peut-être un jour abandonner cette pratique que vous aurez apprise pour aller vers un peu plus de vous même à force de vous faire confiance parce que c'est juste une question de cela votre corps vous donne de l'information par les sens le sens l'aspect animal le corps sans plein de choses et à chaque fois ce qui est important ce qui est simple à faire à mon sens bien sûr si à chaque fois que vous sentez quelque chose d'interroger votre conscience la conscience et le champ universel source le principe féminin et le corps le masculin masculin sans l'aspect animal la conscience est ici après c'est juste une histoire de confiance pour écouter qu'est ce que me dit ma conscience c'est vous et si c'est bien votre conscience qui vous parle mais vous pouvez à chaque fois demander je choisis si maintenant de communiquer avec ma conscience source pure de mon être et vous mettez votre attention dans votre dans cellule pour être sûr que ce soit bien avec vous vous communiquez et ça c'est une pratique on doit avoir au quotidien pour renforcer cet alignement avec vous cette communication avec ce champ universel source qui est en vous au coeur de vous même dans vos cellules à chaque fois que vous sentez quelque chose dans votre corps dans vos mains des intuitions à je médite avec telle personne je suis une méditation et puis je sens des frissons je sens ceci je sens cela est ce que c'est juste que ce n'est pas juste est ce que écoutez vos intuitions interrogez vous à l'intérieur à chaque fois sur ce que vous sentez et c'est ça qui vous permet d'affiner affiner vos potentiels en prenant confiance sur ce que vous ressentez et la conscience vos intuitions vous indique vous donne de l'information la connaissance de soi c'est ça tout simplement apprendre à se connaître tout simplement parce que vous êtes chacun un être singulier pas forcément qui rentre dans les normes de telle ou telle ou telle ou telle formation pour autant ça peut être aussi ok de faire telle ou telle ou telle formation voilà écoutez vos intuitions on est tous différents n'a pas tous les mêmes besoins on passe pas tous par les mêmes chemins et c'est juste et parfait voilà où scoubidou la nuit tombe le ciel commence à être rose c'est magnifique je vous fais des gros gros bisous j'espère vous allez bien puis pensez aux petits pouces de bisous bisous bisous